... qui occupe le nord du pays. Après avoir écouté les représentants du MNLA et d'Anne Sardine, le médiateur de la CEDEAO suggère certaines propositions au président Diankounda Traoré. Sans rentrer dans les détails, il me semble que le président Compaoré souhaiterait que le chef de l'État malien puisse désigner une délégation qui pourrait procéder à des consultations préliminaires, à des échanges préliminaires avec ces groupes armés qui ont manifesté leur disponibilité et leur engagement à rentrer dans un processus de dialogue politique. En début du mois prochain, la délégation du Mali pourrait avoir ces échanges qui auront pour but de définir les modalités des futures négociations. Mais en tous les cas, ces échanges pourront déjà nous aider à promouvoir le dialogue dont on parle et qui est tant nécessaire. Le ministre Bassolet précise que le processus de déploiement et d'intervention militaire reste maintenu. Il estime que l'usage de la force est inévitable pour résoudre la crise au nord du Mali. Le but du dialogue, c'est simplement de créer les conditions politiques et juridiques favorables justement à cet usage de la force. Mais je ne vois pas comment nous pourrons éradiquer un certain nombre de fléaux, en particulier le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée, sans envisager de faire usage de la force. Monsieur le ministre, est-ce que vous savez qu'au Mali, aujourd'hui, la médiation burkinabée est de plus en plus mise en cause ? Même au Burkina Faso, la médiation que conduit le président Compaoré n'est pas bien comprise par certains burkinabés, même, ne parlons pas des Maliens. Je comprends l'état d'esprit des Maliens qui pensent peut-être que cette médiation est de trop ou qu'elle n'est pas appropriée. Nous avons des convictions et nous souhaitons atteindre les résultats pour une stabilisation et un règlement définitif de la crise. Les critiques, les observations, nous les écoutons et nous les prenons à notre compte. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une critique de formulée que nous devons abandonner. Un petit pas vers une sortie de crise semble se dessiner avec ce message du médiateur de la CEDEAO. La réponse des autorités mariennes est attendue dans les tout prochains jours. La réponse des autorités mariennes est attendue dans lesquelles de la CEDEAO. . . .